Il était une fois un cochon nommé Gaston qui vivait dans une petite ferme. Gaston était un cochon très curieux et sociable, il aimait explorer les environs et découvrir de nouvelles choses. Un jour, alors qu'il se promenait près de l'étang voisin, il aperçut une mystérieuse créature vivant dans l'eau. Intrigué, Gaston s'approcha de l'étang et découvrit une petite créature surnommée Desmond. Desmond était une sorte de lézard aquatique, avec de grandes écailles et une queue qui ressemblait à une nageoire. Les deux animaux se regardèrent avec étonnement avant de commencer à échanger. Gaston était fasciné par la façon dont Desmond pouvait nager et respirer sous l'eau, tandis que Desmond trouvait le cochon très amusant avec son nez en forme de tire-bouchon. Les deux amis passaient des heures à discuter et à apprendre l'une de l'autre. Gaston enseignait à Desmond comment marcher sur la terre ferme et à chercher de la nourriture, tandis que Desmond montrait à Gaston comment nager et attraper des poissons dans l'étang. Leur amitié grandissait de jour en jour, et ils devenaient inséparables. Les autres animaux de la ferme étaient étonnés de voir le cochon et la créature aquatique si proches, mais personne ne comprenait vraiment leur lien spécial. Gaston et Desmond s'amusaient à jouer dans la boue, à se poursuivre dans les champs et à se reposer à l'ombre des arbres. Un jour, un tragique événement se produisit. Gaston fut signalé comme étant destiné à être transformé en jambon pour un grand festin à la ferme. Lorsque Desmond apprit cette nouvelle, il était dévasté. Il ne pouvait pas imaginer la vie sans son meilleur ami cochon. Déterminé à sauver Gaston, Desmond conçut un plan audacieux. Il se faufila dans la ferme pendant la nuit et réussit à libérer Gaston de son enclos. Les deux amis s'enfuirent en courant à toutes jambes vers l'étang, où Desmond connaissait un endroit sûr où il pourrait se cacher. Une fois à l'abri, Gaston et Desmond se regardèrent, soulagés mais aussi tristes de quitter leur foyer. Malgré tout, ils savaient qu'ils étaient plus forts ensemble et qu'ils pourraient vivre de nombreuses aventures dans leur nouvel environnement. Ainsi, les deux amis entamèrent une vie nouvelle et excitante, racontant leur histoire extraordinaire à tous ceux qui voulaient bien les écouter.